Les transcriptions inspirent les pièces originales, surtout dans ce cadre de ce concert-là, puisque je suis parti d'une petite phrase de Prokofiev pour lancer ma pièce. On a vraiment construit un projet ensemble, avec Gilles, et je me suis inscrit vraiment dans ce programme. Il y a quelque chose d'un peu sautillant, d'un peu grouillant, d'un peu intriguant dans les sonorités de la percussion. C'est en fait une adaptation qui passe par une forme d'appropriation. On joue en fait une musique qui n'est pas écrite pour nos instruments, en l'adaptant et en espérant lui donner une lumière un petit peu différente, tout en respectant l'œuvre originale. En musique, c'est très intéressant aussi, surtout avec les instruments. Quand on les voit jouer, on a l'impression que c'est des diablotins qui sont là sur leurs instruments. Aujourd'hui, je crois que le diable, les démos sont autour de nous, peut-être en partie en nous. Il y a quelque chose de l'ordre du jeu aussi, du jeu avec le danger. Personnellement, je trouve que cette thématique ne peut pas mieux tomber dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Finalement, on passe d'une pièce à une autre, d'une époque à une autre, mais d'une manière extrêmement naturelle. En fait, il se passe quelque chose du début jusqu'à la fin. C'est vraiment un voyage magnifique, diaboliquement magnifique. Sous-titrage ST' 501